La région Rhône-Alpes, comme toutes les régions, a une compétence essentielle en matière de formation professionnelle et en particulier auprès des demandeurs d'emploi et des salariés les plus fragilisés et les plus menacés d'exclusion. Alors pour cela, pour lutter contre cela, nous avons créé le service public régional de la formation qui a vocation d'abord d'accueillir, d'informer, ensuite d'organiser les dispositifs de formation pour que les gens y voient clair, comprennent ce à quoi ils ont droit, qui peut les financer, comment on peut les aider en payant par exemple leur transport ou leur hébergement. Et nous avons aussi, et c'est la deuxième délibération que j'ai proposée aux élus aujourd'hui, proposer de réfléchir à ce que nous appelons l'accompagnement des parcours. Parce que les publics les plus en difficulté sont ceux qui subissent des ruptures. Alors des ruptures parce que les jeunes quittent le système scolaire prématurément, des ruptures parce qu'ils commencent une formation qu'ils ne finissent pas, ou ils rentrent dans un emploi qu'ils abandonnent, ou des ruptures entre plusieurs dispositifs. Ils passent un test ou font un bilan de compétences et puis derrière, à ma foi, ils ne savent pas où aller. Et donc nous travaillons, et c'est ce que nous avons voulu proposer aux conseillers régionaux qui l'ont adopté, nous travaillons sur la mise en place à la fois de référents d'action, c'est-à-dire chaque personne dans une action, une action d'orientation, une action de formation, aura une personne référente qui va la suivre tout au long de l'action. Mais surtout, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d'un référent de parcours qui va accompagner la personne d'une manière qui sera la plus respectueuse possible, du moment où elle vient demander des renseignements, jusqu'au moment où elle accède à un emploi durable et où cet emploi lui convient. Alors cet accompagnement des parcours est compliqué à mettre en œuvre, il est cher. Nous sommes dans une phase de construction de cet accompagnement des parcours. Aujourd'hui, la formation n'est pas assez lisible, elle est trop segmentée, elle est trop découpée. Nous avons besoin que les personnes soient mieux accompagnées. Eh bien, je crois qu'avec ces deux délibérations, nous avons fait un pas de plus pour construire cet édifice qui relève de la région, d'un véritable service public régional de formation accessible à tous et dans lequel chacun puisse trouver la formation qui lui convient.